On aime toutes et tous la mer. La mer pousse souvent l'individu à méditer quant à la grandeur de la création divine de notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Mais souvent la mer nous rappelle un hadith qui mérite méditation. Ce hadith est connu et rapporté par Al-Bukhari au Muslim dans les deux recueils authentiques de Al-Bukhari au Muslim. Le prophète alayhi salatu wa salam nous a dit, celui qui dit 100 fois par jour, celui qui dit 100 fois par jour, ce qui veut dire, traduction vraiment approximative du sens, pureté et louange à Dieu. Donc celui qui dit cette parole-là 100 fois par jour, notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala lui pardonnera tous ses péchés, même s'ils étaient comme l'écume de la mer. L'écume de la mer, c'est cette sorte de mousse qu'on retrouve dans la mer, à une quantité, si on peut utiliser l'expression indénombrable, immense. Et bien le prophète nous rappelle que même si on avait des péchés autant que l'écume de la mer, et bien Dieu nous pardonnerait. Et ce n'est pas le seul hadith. Il y a plusieurs hadiths où le prophète nous rappelait que si vous dites tel dhikr, tel rappel, vous faites telle action, et bien Dieu vous pardonnera tous vos péchés, même s'ils étaient comme l'écume de la mer. Subhanallah, c'est le fait de proclamer et de reconnaître que Dieu est exemple de toute déficience et de toute chose qui ne correspond pas à sa grandeur et à sa majesté. Donc c'est pour ça que je vous ai dit précédemment, c'est une traduction vraiment approximative du sens, le fait de dire pureté, pureté et louange à Dieu. Donc celui qui dit Subhanallah wa bihamdi 100 fois par jour, et bien Dieu lui pardonnera tous ses péchés. Cela nous rappelle que la personne ne doit jamais désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala à partir du moment où elle sait qu'elle a un Seigneur miséricordieux qui aime pardonner et qui pardonne les péchés, à partir du moment où on reconnaît son erreur et on demande pardon à notre Seigneur. Cela ne veut pas dire bien sûr qu'on peut se permettre de faire tout et n'importe quoi, mais le principal c'est de se dire dans sa vie, est-ce que j'évolue ? Est-ce que quand je glisse, quand je fais une erreur, je me repends, je me relève et je vais de l'avant ? Si oui, et bien alhamdoulilah la louange est à Dieu, on est sur le droit chemin, car tout enfant d'Adam, tout enfant d'Adam, et bien fait des erreurs, fait des péchés. Le principal c'est de sentir qu'on évolue et que quand on glisse, quand on fait une erreur, on se relève et on combat son âme instigatrice au mal. A partir de ce moment-là, sache que tu es dans un grand bien, il ne faut jamais désespérer de la miséricorde de ton Seigneur, et sache ici que tu es un Seigneur qui aime pardonner et qui pardonne.